Ce matin j'étais sous ma douche, comme beaucoup de matins, quand je venais faire une rencontre. C'est le lieu des inspirations, aussi, sous la douche, on pense sous la douche, quand on ne chante pas. Et ce qui était très présent sous cette douche ce matin, à part moi, c'était... Vous avez remarqué, les pensées nous arrivent, alors j'ai observé que j'ai juste une particularité par rapport aux autres humains, parce qu'en permanence les pensées nous traversent, c'est pas que je pense à ça, que ce soit que ça me semble précieux, complètement idiot, c'est pas moi qui pense, ça me traverse. Après ma seule particularité, je sens que j'ai une difficulté à faire un tri de ce qui sort de ma bouche. Donc je dis tout ce qui me traverse, je le dis où que je sois, ce qui semble ravir pas mal de personnes au niveau de la transparence et l'authenticité de l'engin qui est assis ici. Bon pour ma part j'ai aucun mérite, j'arrive pas à faire autrement depuis que je suis toute petite, ça m'a causé beaucoup d'ennui dans mes études. Il y avait un film comme ça avec Jim Carrey où ils ne pouvaient pas faire autrement que dire la vérité tout le temps. Alors donc sous cette douche, ce qui était assez vivant ce matin, j'étais très connectée avec une expérience que j'ai vécue la semaine dernière avec certains d'entre vous qui sont là dans cette salle dans mon cursus de formation pour praticiens en communification. Et donc on a vécu une expérience particulière où pendant, sur trois jours, échelonnée sur trois jours, on a vécu douze heures d'un processus qui s'appelle un cercle restauratif. Ce sont des cercles qui ont été mis en place par un formateur certifié du CNVC qui s'appelle Dominique Parterre qui travaille au Brésil dans les favelas où il y a beaucoup de violence et où il voyait que la justice punitive, la justice qui pense que quand quelqu'un a fait quelque chose qui blesse d'autres êtres humains, c'est en le punissant qu'il va comprendre. Alors il avait observé qu'il y avait beaucoup de récidives et que ça ne fonctionnait pas très bien la justice punitive. Donc comme il était formateur certifié du CNVC, évidemment il avait entendu parler avec Marshall d'une justice restaurative qui est une justice dans laquelle bien sûr qu'à un moment on fait un usage protecteur de la force parce que c'est un individu visiblement qui n'a pas les moyens de faire autre chose que de faire du mal à d'autres êtres humains, on va l'isoler pour qu'il arrête de blesser d'autres êtres humains, mais on ne va pas l'isoler dans le but de le punir en se disant qu'il comprendra qu'il a fait quelque chose de mal parce qu'on lui fait mal, on le punit sans longtemps, mais uniquement pour l'isoler le temps qu'on arrive à se relier à lui de telle manière qu'il réaccède à nouveau à l'endroit de lui où tout être humain a envie de contribuer plutôt que de blesser les autres. D'où le nom de cette justice restaurative parce qu'elle restaure à la fois quelque chose dans la personne concernée et puis c'est aussi une justice qui propose de restaurer le lien entre la personne qui a posé un acte qui a heurté un autre être humain et l'être humain qui l'a reçu. Et donc Dominique a créé ces cercles restauratifs dans lesquels le principe est simple, on enlève les notions d'agresseur et de victime, on fait des cercles restauratifs partout y compris dans les écoles, si un petit garçon a mis une claque à un autre ou lui a volé son ballon, dans les écoles il y en a qui fonctionnent en système restauratif, il y a une boîte à lettres où on peut demander un cercle. Le petit garçon il dit voilà moi je voudrais un cercle avec Jacques parce qu'il m'a piqué mon ballon hier, ça ne m'a pas plu. Et voilà. Et donc dans les cercles il y a un donneur d'actes et un receveur d'actes, on enlève les notions d'agresseur-victime etc. Il y a un donneur d'actes et un receveur d'actes. Et pendant tout le cercle en fait on pose toujours les mêmes questions. Et Dominique Barter a eu cette intelligence de rendre accessible je trouve le processus de la communication non-violente à des personnes qui dans les favelas évidemment ne pratiquent pas du tout la communication non-violente. Donc l'empathie, se connecter aux sentiments et aux besoins, ça c'est pour ne pas demander ça du tout. Donc il s'est demandé comment il pourrait permettre que quelque chose se restaure entre les êtres humains en se fondant sur les principes de la CND et sa réponse a été assez organique aussi de la même façon que Marshall m'avait dit il y a une dizaine d'années « je n'ai pas créé le processus de la communication non-violente, j'ai observé ce qui fait qu'il n'y a pas de violence et ce qui fait que les êtres humains peuvent accéder à leur cœur et à un endroit où ils ont envie de contribuer » et Dominique Barter a observé la même chose en voyant que ce qui crée une forme de violence entre nous c'est le fait que quand quelqu'un parle on lui répond, vous l'avez remarqué ? Si je ne veux pas vous me répondez normalement, on appelle ça « dialoguer ». En fait on se sépare beaucoup dans ce dialogue et si on n'est pas d'accord sur quelque chose on va surtout se confronter et se mettre sur la figure, surtout si on sait déjà, si on n'a déjà vécu une interaction violente. Et donc le principe de « c'est simple et simple » on démarre toujours avec une seule question qui est « est-ce que quelqu'un a quelque chose à partager et à qui au sujet de l'acte et de ses conséquences ? » Et toute personne qui est présente dans le cercle peut parler au sujet de… Alors que ce soit la personne qui a posé l'acte, la personne qui a reçu l'acte, les proches, les personnes qui ont été invitées au cercle, peu importe, n'importe qui peut parler… Donc il dit à qui il s'adresse soit une personne en particulier soit au cercle et c'est la suite qui devient intéressante et qui est celle que nous n'avons pas forcément au quotidien, c'est qu'une fois qu'une personne a fini de parler, on ne va pas lui répondre en fait. On va demander si par exemple Jacques a dit à Jean « voilà j'aimerais que tu saches que… » et puis il dit ce qu'il a à dire, on va demander à Jean « qu'est-ce que tu lui as entendu dire ? » Ah oui, vous faites ça ? Merde ! Vous imaginez dans les conversations tous les jours, si quelqu'un vous parle et juste après alors que nous on est… qu'est-ce que tu m'as entendu dire ? L'observation c'est que quand on écoute quelqu'un parler on a tout de suite beaucoup de pensées qui nous traversent et on a beaucoup de choses à te dire. On écoute finalement rarement ce que dit quelqu'un, on serait très rarement en mesure de restituer ce qu'il vient de dire… Donc quelqu'un dit quelque chose, le receveur dit ce qu'il a compris, ce qu'il a entendu et là on demande à la personne qui a parlé au début « est-ce que c'est ça ? » et si ce n'est pas tout à fait ça, il complète et on lui redemande « qu'est-ce que tu lui as entendu dire ? Est-ce que c'est ça ? » et on fait des boucles jusque ce que la personne dise « oui oui c'est ça » et là on lui demande « est-ce qu'il y a autre chose que tu veux partager ? » et s'il dit non alors la parole passe à quelqu'un d'autre. Et avec ce processus tout simple on arrive au bout d'un moment où tout le monde a pu s'exprimer, tout le monde à un moment donné se sent rejoint puisque vous avez bien compris le principe c'est que tant que je ne dis pas « c'est ça » je garde ma parole et je peux redire ce que j'ai à dire. Donc forcément à un moment donné ma parole va être entendue, on n'a pas du tout la sécurité de ça d'habitude. Vous imaginez vous rentrez à la maison, vous parlez à votre mari ou vous êtes le mari que vous parlez à votre femme et en fait tant que vous dites pas « c'est ça » c'est vous qui parlez. Vous imaginez ? « Ouais aujourd'hui j'ai eu une journée vachement dure » et tout ça et là il n'y a pas l'autre qui vous coupe en disant « ouais mais je ne sais pas quoi » non « qu'est-ce que tu m'as entendu dire ? Est-ce que c'est ça ? » Non, pas tout à fait non. Ce que je voulais que tu entendes c'est que « brrrr » tant que c'est pas ça, là ils nous mettent de la clim alors qu'il fait 10 degrés. C'est un des avantages de cette salle, c'est la chose surprenante. Donc ça c'est la première étape du cercle restauratif, chacun pose sa parole sur ce qu'il a à communiquer par rapport à l'acte et ses conséquences. Ensuite il y a un deuxième temps qui est tout aussi organique, c'est qu'une fois que tout le monde a communiqué autour de ce qui est vivant par rapport à l'acte et ses conséquences, on a envie de savoir « qu'est-ce qui fait que la personne a fait ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qui fait qu'elle a posé cet acte ? » Et donc là il y a une deuxième phase où la personne qui a posé cet acte va être invitée en CNV à partager quels besoins elle cherchait à nourrir quand elle a posé cet acte qui a pu avoir des conséquences tragiques sur les autres. Et là pareil on va reformuler à chaque fois, on va lui redire jusqu'à ce que les personnes puissent entendre. Et la dernière étape du cercle elle est aussi tout aussi organique, elle correspond à l'étape de la demande en communication non-violente, c'est bien évidemment si on fait ce cercle c'est qu'il y a une action qui n'a pas contribué pour un être ou plusieurs êtres et donc on se pose la question « mais comment on va faire pour que ça ne se repasse pas ? » C'est la demande concrète, c'est la dernière étape du cercle, on va regarder qu'est-ce que ensemble, et là on va toujours pouvoir bonifier, on va regarder ensemble quels moyens pourrait-on adopter pour que ça ne se passe plus ? Alors vous voyez c'est comme la CNV, le principe est très simple, la CNV il y a 4 étapes, là il y a 3 questions, le principe d'un cercle de justice restauratif, le principe est simple. Ensuite dans l'application on a donc vécu une expérience intéressante de vivre un cercle restauratif qui a duré 12 heures en tout, c'est intéressant, quand vous restez 12 heures assis, répartis sur 3 jours avec en tout 26 personnes, alors uniquement s'écouter, écouter, 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 écouter… Et une des choses qui m'a le plus marquée dans ce cercle, ça a été le moment où certains participants du cercle ont exprimé combien ils en avaient marre, et qu'ils voulaient arrêter ce cercle, et ils voulaient arrêter ce cercle pour la raison très simple que ces personnes exprimaient que ça leur faisait mal d'être là, et pourtant ce n'étaient pas des personnes du tout concernées par ce dont il était question, ce n'étaient ni le donneur d'actes, ni les receveurs d'actes, il y avait un donneur d'actes et plusieurs receveurs d'actes, ils n'étaient absolument pas les parties prenantes directes, mais simplement ces personnes exprimaient « ça me fait mal dans mon corps, j'en peux plus moi de gérer ce que ça me fait dans mon corps, merci de Dieu, ce que ça me fait dans mon corps émotionnellement, ça me fait trop, ça fait des heures qu'on est là, et ça fait des heures qu'il y a des émotions douloureuses qui circulent et on ne voit pas évoluer le truc, je sais que ça a duré 12 heures sur 3 jours, donc à la fin de la deuxième journée, il y avait vraiment de la tension et de la lassitude, parce qu'au début, quand on vous propose un processus que vous ne connaissez pas, parce que personne dans le groupe ne l'avait jamais vécu, donc on vous propose un processus que vous ne connaissez pas, mais comme c'est nous qui le proposons, l'équipe pédagogique du cursus, il y a une forme de confiance, on dit « bon, on y va ». Moi-même, innocemment, j'avais marqué sur mon conducteur de stage « cercle restauratif 2h30 », conclusion de journée, tour de cercle, j'avais prévu des choses après, je n'avais jamais imaginé que ça allait prendre tout le stage, en fait, de faire ça. Heureusement, mon plus grand assistant pour les stages, c'est du correcteur blanc, donc le planning de stage finit toujours entièrement en blanc, tout est blanc, tout ce qui était prévu finit en blanc, voilà, simplement. Et donc, à chaque fois, je me disais « ok, bon, là, on finit le cercle demain matin », au matin, j'ai dit « le deuxième jour », on finit le cercle ce matin, et après, on avait tous les blocs pédagogiques pour l'après-midi, non, 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 j'ai vraiment fait le choix de continuer ce cercle, on aurait pu l'arrêter, mais parce que je voulais qu'on vive ce processus en entier. Donc, on est arrivés à ce moment-là, à ce moment-là qui était douloureux pour certaines personnes, et pour moi aussi, je pouvais sentir moi aussi dans mon corps la tension, les tensions émotionnelles. Et ça a été pour moi le moment le plus précieux de ce cercle, en fait, ce moment de tension. Parce que c'est vraiment un moment où j'ai pu vivre de l'intérieur, revivre qu'est-ce qui crée la séparation entre les êtres humains et qu'est-ce qui nous empêche de revivre l'unité ? C'est que nous avons du mal à rester au lieu en nous où l'unité est possible. À l'endroit où nous communions, à l'endroit où nous pouvons être un, quand nous sommes dans un cercle, ou même dans cette salle si on restait ensemble, dans cette salle un certain temps, quoi qu'il se passe dans le groupe, on va le sentir. Toute personne qui est dans cette salle va percevoir ce qui se passe pour les autres, au bout d'un moment, si on reste suffisamment longtemps ensemble. Ça va commencer à communier entre nous. Les énergies vont se mêler, les émotions, les pensées... Et là, le dernier matin, enfin le deuxième jour ou c'était le dernier jour ? C'était le dernier jour. C'était le dernier jour. Un de nos amis a mis le matin dans un Remembering, un temps qu'on prend le matin dans nos stages pour se souvenir de ce que nous savons que nous allons oublier. Donc ça s'appelle un Remembering, comme c'est dans l'indique. Et donc c'est des textes ou des musiques, des choses qui nous inspirent, parce qu'on sait que dans la journée ensuite on est pris par le monde actuel et qu'on va oublier ce qui nous est précieux. Et donc un de nos amis avait mis la chanson de John Lennon, Imagine. Alors c'était très touchant, on était tous en larmes et c'était magnifique. Et j'ai vraiment pu me relier avec cette chanson, combien c'est effectivement aisé de se relier entre êtres humains quand on se relie à du beau. Imagine all the people... Ça c'est magnifique hein ? Alors on imagine tous, on serait tous unis, on s'aimerait tous, il n'y aurait plus de guerre... Là on va aller ramasser les choses dehors parce que comme ça la nature sera propre... Vous voyez, toutes ces choses ensemble où on se sent un, on va aller aider les pauvres... Vous voyez, des belles choses qui vont nous faire nous sentir beaux et bons et bienveillants... et entre nous, ça va être harmonieux... Vous voyez, entre nous... Forcément ça va être harmonieux puisqu'on est des gens bons... Et bien ça arrive... Ça s'entend comme ça aussi... Tant que je ne fais pas cette phrase à Bayeux, tout va bien... Donc tant qu'on est dans ce domaine de la bienveillance, tout est rosé bleu, vous voyez, ça, ça va bien, on chante des mantras ensemble, des trucs ou bien, oui, ça va... Mais après, on reste ensemble et c'est la merde... On reste ensemble et en fait il y a des tensions et personne ne sort, personne ne sort de cette salle, tant qu'on n'a pas traversé ça ensemble. Là, ça intéresse beaucoup moins le monde, mais c'est douloureux de rester là. On en a marre, il y a quelque chose en nous qui s'appelle notre mécanisme de survie qui n'a aucune joie à rester à l'endroit de l'inconfort, parce que archaïquement, ça interprète ça comme le fait que nous allons mourir. Nos anciens mécanismes de survie au niveau du cerveau reptilien, comme nous avons la chance d'être dans des pays civilisés où on n'est pas menacé de mort d'une seconde à l'autre... Alors nos mécanismes de survie se sont transposés au niveau de notre vie émotionnelle. Et dès qu'il y a des pics émotionnels trop forts, quelque chose en nous interprète ça comme « on va mourir, ça va pas, c'est pas normal, il faut pas... » Donc nous fuyons l'inconfort émotionnel. Et donc ce matin, sous cette douche, je revenais une fois encore, parce que c'est quelque chose qui me traverse régulièrement, mais à cet endroit qui dit toujours quelque chose comme « Oh mon Dieu, c'est tellement tragique » comme dirait Marshall, c'est que nous cherchons la paix en fuyant le seul endroit où elle se trouve. Le seul endroit où se trouve la paix, la Yerushalayim, la cité de la paix dont il est question dans la tradition hébraïque, la cité de la paix c'est un endroit où en nous, nous sommes en mesure d'accueillir toutes les guerres, c'est pas un endroit où il n'y a pas de guerre, c'est l'endroit qui peut accueillir la guerre, c'est l'endroit qui peut accueillir la violence. J'ai publié récemment une vidéo qui s'appelle « Ahimsa », le sens profond de non-violence, non-communication non-violente, c'est la même chose, le « Ahimsa », c'est pas l'endroit où il n'y a pas de violence, c'est un endroit qui est capable de l'accueillir. L'endroit où je suis capable d'accueillir ce qui est, c'est un endroit sans violence, la violence est toujours une opposition à quelque chose. Ce matin j'avais une petite part de moi toujours la même qui est dans les parts humaines, c'est une part qui est fatiguée de réaliser jour après jour implacablement que la seule façon de trouver la paix, c'est de développer toujours plus chaque jour une capacité à garder un cœur ouvert, brisé, brisable. Je précise l'expression parce que souvent quand je parle de cœur ouvert brisé, comme dans le langage populaire avoir le cœur brisé, c'est toujours nos affres émotionnellos, affectifs, adolescents qui perdurent à l'âge adulte, cœur brisé, je revois toujours... Mon papa est marseillais donc il a joué même comme figurant à l'époque dans la trilogie de Pagnol, Marius, Fanny, César. Mon papa en Suisse, il a 96 ans, 96 ans, 96, on va y arriver à 96 ça va pas, mais moi je suis avec 96 alors je vais voir, 96, il a 96 ans mon papa. Alors on le voit au début, je crois que c'est de Fanny au début sur les quais, 35 % d'eau. Alors donc j'ai beaucoup été baignée là-dedans et donc évidemment la fameuse partie de carte, tu me fends le cœur, tu me fends le cœur, j'ai le cœur fendu par toi. Alors à moi il me fend le cœur et à toi il ne te fait rien. Voilà donc cette fameuse partie de carte. J'ai le cœur brisé par toi donc, c'est le grand classique. Ce n'est pas seulement j'ai le cœur brisé, c'est quelqu'un qui me brise le cœur. Donc on est dans toutes ces dynamiques où il y a toujours un déni de responsabilité, c'est l'autre qui nous fait quelque chose. Donc je précise quand je parle d'un cœur ouvert, préférons l'expression, un cœur ouvert brisable. Dans le sens, j'aime bien en anglais parce qu'en anglais on a gardé le sens de cette étymologie to be able to, le A-B-L-E c'est le même en français. Brisable c'est capable d'être brisé. C'est une capacité à être d'accord à un moment que mon cœur se brise. La paix se trouve à l'endroit où je suis d'accord que mon cœur se brise. Oh merde ! J'ai une part de moi qui n'est pas réjouite de ça. Et en même temps, elle n'est surtout pas réjouite parce qu'elle voit que c'est vrai. Ça c'est surtout ça qui l'embête. C'est que ça ne l'arrange pas. Ça n'arrange personne. Mais en tout cas, je vois que depuis que quelque chose en moi s'est vraiment confronté avec réalisme à ça, c'est l'endroit où je suis d'accord que mon cœur se brise que je peux trouver la paix. C'est juste à cet endroit-là. Tout mécanisme qui me pousse à éviter que mon cœur se brise est un mécanisme de fuite. C'est un mécanisme de peur. Et de là vont naître des violences. C'est lui qui l'a éteint. Et bien on ne lui dit pas bravo. Il ne faut pas laisser les hommes s'occuper de la technique, c'est des affaires de femmes. On trouve ça vachement plus normal. Vous voyez c'est bizarre cette phrase. Et pourtant c'est dans l'autre sens. Il ne faut pas laisser les femmes s'occuper de la technique, c'est une affaire d'hommes. On trouvera ça vachement plus normal. C'est bizarre. J'adore. Donc j'arrive avec ça ce matin, avec cette conscience qui porte une forme de douleur quelque part d'avoir mesuré ce jour-là la semaine dernière, d'avoir revécu dans ce cercle à un moment l'origine de l'humanité quand nous étions un clan, quand nous étions une tribu, quand nous étions des peuples du cercle. Et aujourd'hui encore il y a des peuples du cercle sur cette terre. Les Amérindiens, en Afrique, il y a beaucoup d'endroits où ils ont gardé le cercle. Et on voit ce que ça leur donne comme richesse au niveau de leur capacité à être humain. Et nous on a beaucoup perdu cette capacité. Je parlais avec mon amie Hélène Domer l'autre jour et puis on parlait comme ça des traditions spirituelles et elle me disait mais dans la tradition blanche, dans la race blanche, on a beaucoup plus perdu le cercle que dans d'autres traditions. On a fait des pyramides, on a fait des structures pyramidales, on a fait une société où il y a un très petit nombre de personnes qui dirigent pour un maximum, un très petit nombre de personnes qui a un maximum de la richesse globale. Et on a perdu cette relation d'équivalence qu'il y a dans un cercle. Nous ne sommes pas égaux. Il y a une différence entre l'égalité et l'équivalence. Nous ne sommes pas égaux. Il y a des grands, des petits, on n'est pas égaux. Il y a des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, on n'est pas égaux. Mais on est équivalent, on a la même valeur dans un cercle. Et ça j'ai tellement aimé ça dans ce cercle qu'il n'y avait plus de personnes qui faisaient partie de l'équipe pédagogique et des soi-disant élèves mais il y avait juste des humains et chacun parlait quand il voulait. Et sa parole, juste toujours, avait le même poids puisque de toute façon pour tout le monde, est-ce que c'est ça ? Non, ce n'est pas tout à fait ça. Donc après des années passées à chercher des tas de choses, je refais mon site internet ces jours-ci, je repassais sur la page de mon parcours et je me relisais et je me disais « Mon Dieu, quelle histoire ! » C'est drôle quand on regarde le parcours de vie, j'ai l'impression d'avoir 100 ans, quand on repasse toutes les étapes de notre vie et qu'on a un certain âge, ça fait ça semble très vieux. Et je regardais, je me disais « Mon Dieu, toutes ces années passées en quête de comprendre quelque chose, de savoir quelque chose, d'ordonner quelque chose... Pour arriver juste à cette chose toute simple qui est comment je peux augmenter ma capacité à garder mon cœur ouvert en étant d'accord qu'il se brise. » Je vois des grimaces. Mais bien sûr que ça ne vous plaît pas. Mais moi non plus ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas du tout. Simplement, il y a une chose que me disait mon premier guide, Nicole, elle me disait « Tu as tous les défauts mais tu as une seule qualité et elle rachète le tout. » C'est quoi ? » C'est que quand on te dit une vérité, tu la reconnais même si elle te transperce, même si elle te brûle. Quand on te dit une vérité, tu la reconnais et tu l'appliques. C'est vrai. Alors cette vérité-là c'est sans doute celle qui me brûle le plus depuis quelques années. Que la paix se trouve à l'endroit exact que je fuis à chaque instant. À chaque instant. Observez, nous fuyons l'inconfort. Nous fuyons l'inconfort. Pourquoi beaucoup de traditions spirituelles proposent par exemple certaines pratiques ascétiques ? C'est pour aller à l'encontre de notre tendance à fuir l'inconfort sur le plan physique. Mais j'observe que les traditions spirituelles ont fait beaucoup d'ascèses sur le plan physique, énergétique et il y a moins les clés sur le plan que nous fuyons le plus, les émotions. Moi j'ai trouvé des êtres qui sont capables de rester assises sur des planches à clous mais qui sont incapables de supporter une tension émotionnelle plus de 5 minutes et qui fuient ça. Parce que ce n'est pas pour rien ce émotion, émotion, ce mouvement du é. É donc ototama c'est des pensées. Moi j'observe que ces émotions qu'on sent c'est quelque chose, c'est bizarre une émotion, c'est quelque chose qu'on ressent physiquement et pourtant c'est différent d'une sensation, on fait bien la différence avec une sensation. On sent que c'est sur un autre plan mais quand même ça... Ah mon dieu quand on a le coeur serré, l'estomac noué, parce qu'on est triste ou agacé tendu, ça a un effet sur notre corps ces émotions. Et on n'a pas beaucoup de résistance à ça parce que c'est au niveau énergétique, au niveau des éléments on dirait que c'est de la nature de l'eau les émotions. Et nous sommes composés d'eau majoritairement. Donc ça nous remue beaucoup c'est le cas de dire, quand on dit oh la la je suis au tour muet, ça nous remue. Toutes ces choses qu'on ne veut pas vivre parce qu'on craint d'être triste, parce qu'on craint de souffrir, ah non non ça je ne veux plus le refaire parce que je veux avoir mal, non non mais c'est à l'engagement, on m'en reparlerait, ce genre de choses. Toutes ces choses qu'on ne veut plus vivre certaines choses, on ne veut plus. Parce qu'on a eu mal et on ne veut pas avoir mal de cette douleur là. On préférerait se couper ou se casser quelque chose mais cette douleur émotionnelle on n'en veut pas. Donc c'est pourquoi pour moi l'endroit pour lequel j'ai la plus grande gratitude pour Marshall Rosenberg avec son processus de la communication non-violente, c'est vraiment à l'endroit où il nous a donné des clés pour développer la capacité de s'accueillir avec empathie parce que c'est la seule chose qui me permet de pouvoir rester à l'endroit où mon coeur se brise. C'est si je ne sais pas comment faire pour m'accueillir quand il y a de la tristesse en moi, si je reste juste identifié à ma tristesse alors je suis triste. Moi je ne sais pas être triste je dois vous dire. Je ne sais pas. Et je parle suisse, je ne parle pas belge parce que si j'étais en Belgique et je dis je ne sais pas être triste ça voudrait dire je ne peux pas être triste. Non, je parle suisse. Donc je ne sais pas être triste ça veut dire je n'ai pas, j'ai perdu la faculté d'être triste. Je vois que dès qu'il y a de la tristesse en moi, il y a quelque chose en moi qui se déploie pour accueillir cette tristesse. Donc j'accueille la tristesse qui me traverse mais je ne suis pas identifié à cette tristesse. Et du coup ça se change alors en une douce tristesse, ça adoucit la tristesse. Tout ce qui est accueilli en nous s'adoucit mais c'est insupportable donc je peux vraiment comprendre qu'on veuille fuir la tristesse ou toute autre émotion si nous n'avons pas les moyens de faire autre chose qu'être identifié aux émotions parce que ça fait trop mal si je suis triste, si je suis en colère, si je suis énervé, c'est dur. Et donc pour moi tout le chemin que je m'appelle même spirituel, parce que pour moi c'est plutôt le chemin d'humanité, c'est regarder quelles sont les émotions avec lesquelles je suis encore capable d'être identifiée. Par exemple moi tout ce qui est dans les zones d'effondrement comme la tristesse, la tension, etc., ça je suis absolument capable de me différencier et de les englober. Et les émotions comme la tension, certains types d'agacement, en particulier quand je me dis que l'autre n'a pas raison, et je pense que je suis le seul être sur Terre à avoir ça, mais j'ai plus de mal à me différencier parce que quelque chose en moi valide la part qui dit que c'est pas que j'ai raison mais il n'a pas raison, ça c'est dans mon système. C'est pas que je veux avoir raison mais c'est compliqué vu qu'un de mes aspects et une de mes forces c'est la vérité, c'est voir quand ça c'est ce qui est. Alors quand je vois qu'un être humain ne voit pas ce qui est et qu'il est en train d'agir vers moi à partir de ça, c'est compliqué pour moi de me mettre en empathie avec lui par exemple parce que je vois qu'il n'est pas en train de voir ce qui est. Et donc je valide la part de moi qui dit ça et je perds toute dissociation avec moi, toute différenciation. Et quand je suis ce que je pense on est foutu, tout être humain est foutu. Quand je crois entièrement ce que je pense, quand je suis identifié à ce que je pense, alors je vais être identifié à ce que je sens. C'est aussi simple que ça. Si je crois ce que je pense entièrement, si je suis identifié à ce que je pense, je vais être identifié à mes émotions. Donc je vais être agacé. Il va plus y avoir un espace en moi qui peut accueillir ma part en agacé pour lui donner de l'empathie, lui dire « Oh ma chérie, est-ce que ce qui se passe pour toi c'est que c'est vraiment rude ? » Quand tu entends un être humain qui parle comme s'il voyait ce qui est alors que tu vois que visiblement il croit à une de ses interprétations, est-ce que c'est tellement douloureux pour toi que ça t'agace ? Est-ce que c'est ça ? Là je suis différenciée. Mais à la seconde où je crois, parce que quelque chose en moi dit, donc la part arrive et dit « mais il ne voit pas la vérité » et là quelque chose en moi dit « c'est vrai » et il ne voit pas la vérité. Et là d'un seul coup il n'y a plus de... Vous voyez c'est comme... Je prends toujours mes petites parts comme ça... La part arrive et il ne voit pas la vérité. Tant qu'il y a « Oh ma chérie, ça te fait mal au cœur... » Alors elle va être très tendue mais ici il y a un espace qui peut accueillir une tension. Ça c'est gérable. Mais à la seconde où ça, ça devient ma vision, c'est fini. Maintenant je suis tendue. Et ça va finir par être violent parce que quand je suis tendue, vu que je ne veux pas rester tendue et que comme je crois ma pensée, je crois que l'autre en plus est responsable de ma tension. C'est pour ça que Marshall parle de « tragique ». Les termes qu'il utilise sont toujours précis mais pourquoi ? Parce que la tragédie c'est quand on arrive à faire quelque chose qui est l'inverse absolu de ce qu'on veut vivre. Et c'est tragique parce que moi je veux vivre la paix. Et là, à partir de maintenant, tout ce que je vais faire, c'est provoquer quelque chose qui va recréer de la violence. Ça va être super violent. Donc moi je vois que mon job au quotidien, c'est une sorte de danse intérieure où je repère « Oh là ! » Et c'est ce que j'ai publié ce matin sur ma page Facebook. C'est quand ce que je suis en train de goûter, c'est autre chose que de la joie, de la détente ou de la tendresse. Alors j'ai le signal que je suis en train de croire une pensée. Et quelqu'un m'a mis en commentaire « Ouais ! Et on fait comment ? » Et ben oui ! Et ben oui ! On fait comment ? Et ben on fait tout ça ! On fait comme ça ! C'est pour ça qu'on fait toutes ces rencontres et qu'il y a des formations en communique, de l'organisation non-violente, etc. Ben oui ! Parce que même si on comprend à un moment le repère, maintenant on peut se sentir démuni. Parce que moi il y a plein de moments où je ne me sens pas joyeuse, détendue ou tendre. On va dire « Ben merde ! Alors très souvent je ferai des pensées alors ! » Et ouais ! Ben ouais ! Mais il y a des moments où ça a des conséquences moins graves sur nous. Mais ce n'est pas parce que les conséquences sont moins graves que ça ne veut pas dire que je suis en train de faire une phrase avec 28 doubles négations. On ne va rien comprendre à la fin ! Alors on s'arrête tout de suite. Vous voyez ce genre de choses par exemple ? Développer la capacité à voir en temps réel ce que vous êtes en train de produire. Mettre des pauses sur « Oh oh ! Ma pensée est en train de se dérouler à partir d'un fil de... » Une négation, deux négations, on ne va plus rien comprendre. C'est la même chose. Nous n'avons pas la main sur ce qui nous traverse dans cet instant premier. On est des récepteurs dans les postes radios.